Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui devant un sanctuaire Shinto. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va parler du Goshencho. Le Goshencho, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que j'ai dans mes mains. En fait, c'est un petit carnet où vous pouvez collectionner des preuves de votre visite dans chaque temple bouddhiste ou sanctuaire Shinto. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors tout d'abord, pour se procurer le livret en question, vous pouvez l'acheter dans n'importe quel temple. Ils en vendent quasiment toujours. Ça coûte entre 1500 et 1500 yens. On va aller demander maintenant une preuve du passage de notre visite au temple. Ça va coûter normalement environ 300 yens. Je vais vous garder un petit peu la surprise et je vous montrerai à quoi ça ressemble après que le prêtre ou le servant du temple m'ait donné cette preuve de visite. Pour obtenir cette preuve de visite, il faut respecter les règles. C'est-à-dire, on entre dans le temple, on ne fait pas de bruit, on se lave les mains et puis on va prier. C'est important. Il faut que vous priez avant de demander votre preuve de visite, sinon ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Allez, on y va. Bon, alors normalement, on se lave les mains et on se rince la bouche dans une petite fontaine comme celle qu'il y a à ma droite. Néanmoins, celle-ci n'est pas fonctionnelle, j'ai demandé tout à l'heure, mais bon, elle est en panne visiblement. Ils sont en train de la réparer, donc on va faire sans malheureusement. Il n'y en a pas d'autre. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Voilà, on s'est purifié maintenant. On peut aller prier. Alors, on va aller à l'hôtel maintenant. Allez, venez avec moi. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, on va devant l'hôtel, on jette quelques pièces, on fait une offrande en fait. Ensuite, on va s'incliner une fois, taper deux fois dans ses mains et puis prier. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc là, on va demander le Gou Juin Chou. Heureusement, il me reste de la place dans mon carnet. Je suis son. Je suis son. C'est fini. Je suis sous-dus. C'est bon, c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, normalement ça doit être ici, on va regarder ça ensemble les amis, je vous le mettrai en gros plan de toute manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour Kotsuhanzen, donc c'est-à-dire Kotsuhanzen, c'est la conduite. Voilà, je mettrai ça dans ma voiture et normalement ça va me protéger en fait quand je conduirai. Voilà, c'est un talisman de protection. Et voilà mes amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo à propos des Goshuincho. C'est aussi quelque chose de très intéressant à ramener comme souvenir. Et n'oubliez pas de respecter les règles, de prier avant, de laisser une offrande aussi, car c'est quand même des lieux sacrés, c'est comme une visite, c'est comme une preuve de notre visite, donc c'est à respecter, c'est religieux quand même. Donc voilà, c'est un bon souvenir aussi que vous pouvez ramener chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, laissez un j'aime, abonnez-vous pour la prochaine et à très bientôt !